Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce mercredi 27 janvier. Parmi les titres développés ce soir sur TV7, les premières arrivées sur le Vendée Globe sont attendues ce soir pour le leader Charlie Dallin et dans la nuit pour le Rochelet Yannick Bestaven. Faire l'école à la maison, ce ne sera peut-être plus possible à la rentrée prochaine. Le projet de loi pour lutter contre le séparatisme prévoit de limiter l'instruction à domicile. Vous découvrirez dans ce journal le quotidien d'une famille qui a fait le choix de l'école à la maison. Enfin, entre Paris et Bordeaux, le rapprochement entre les musées du Quai Branly et celui d'Aquitaine se renforce et promet des échanges désormais plus importants. La météo pour ce jeudi, le temps est gris et pluvieux en début de matinée. Ensuite, quelques éclaircies timides peuvent se développer, notamment sur le sud de la Nouvelle-Aquitaine. Mais le ciel reste couvert avec de faibles précipitations. Côté température, l'après-midi, il fera 12 degrés à Limoges, 14 à Périgueux, 16 à Bordeaux et 17 pour la maximale. Ce sera pour Mont-de-Marsan. Mais pour débuter ce journal, la 9e édition du Vendée Globe, partie le 8 novembre dernier, va s'achever ce soir pour le premier sur la ligne d'arrivée. Très probablement, Charlie Dalin, le Havret, qui a tenu la tête de la course durant plus de 222 jours. La partageant également avec le Rochelet, Yannick Bestaven, qui devrait arriver, lui, dans la nuit. Nous y reviendrons bien évidemment plus en longueur, dès 19h, avec Bastien Loquet, tout de suite après ce journal et certainement direct depuis les Sables d'Olonne. Le couvre-feu, instauré à 18h, a une efficacité relative et ne freine pas suffisamment la propagation du virus du Covid-19 pour être pleinement efficace, a déclaré aujourd'hui le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l'issue du Conseil des ministres et du Conseil de défense sanitaire. Différents serenaris sont donc à l'étude pour faire face à la situation sanitaire et feront l'objet d'une concertation avec le Parlement et les syndicats, t'y l'ajouté. Dans la région Nouvelle-Aquitaine, le taux d'incidence est toujours en hausse. D'après les derniers chiffres de Santé publique France, il s'élève en moyenne à 166 cas pour 100 000 habitants ce mercredi. Si le nombre d'hospitalisations reste assez stable en région, il augmente en Dordogne et en Charente-Maritime. Et pour poursuivre sur le sujet, deux initiatives en Lot-et-Garonne pour rapprocher les personnes vulnérables et isolées de la vaccination. La première, un bus va être aménagé en centre de vaccination mobile, comprenant des personnels de santé du Conseil départemental formés et qualifiés, pour se rendre dans les secteurs les plus éloignés des centres de vaccination, afin de proposer aux personnes âgées de plus de 75 ans isolées et sans médecins traitants de les vacciner. Et enfin, le maire de Pont-Ducasse a organisé le repérage des personnes âgées de sa commune ayant des difficultés à se déplacer et la mise à disposition d'un minibus pour leur permettre de se rendre dans les centres de vaccination. La Robocup n'aura pas lieu à Bordeaux cette année. La compétition internationale de robotique avait été repoussée l'an dernier, en 2021, mais impossible d'imaginer pouvoir l'accueillir dans les prochains mois. Les organisateurs ont donc décidé de reprogrammer l'événement en 2023, une compétition internationale qui mobilise près de 50 pays chaque année. Alors, c'est la plus grosse compétition de robotique autonome au monde. Alors, autonome, ça veut dire que les robots fonctionnent de façon totalement indépendante. L'épreuve historique à laquelle on participe, d'ailleurs, c'est de faire jouer des robots au foot. Alors, voilà, c'est en fait un exemple d'autonomie. Concrètement, on conçoit des robots, on les met sur le bord du terrain, ils jouent, ils marquent des buts, ils se débrouillent. Alors, la Robocup, ce n'est pas du tout que ça. Il y a des ligues, il y a plusieurs ligues, des robots compagnons, des robots industriels, des robots de sauvetage, mais tous sont autonomes. Et la plupart fonctionnent en essaim, c'est-à-dire en équipe, en fait, des équipes de robots. Voilà, rendez-vous donc en 2023. Mais avant cela, bonsoir Sébastien Marot. Bonsoir. Alors, je rappelle, vous êtes le chef d'information du journal Sud-Ouest. Et demain, qu'aurons-nous dans les colonnes à la une, notamment avec, je pense, un programme de restructuration d'EDF ? Oui, absolument. On parle d'EDF qui est un programme, un projet qui s'appelle Hercule et qui, effectivement, fait du bruit dans les rangs d'EDF. Les syndicats ne sont pas vraiment favorables à ce nouveau programme qui prévoit de, en quelque sorte, démanteler EDF, en tout cas, diviser ces différentes activités. Donc, on essaye d'expliquer tout ça et surtout d'expliquer est-ce que ça peut changer pour le consommateur, pour l'usager ? Est-ce que ça va changer des choses pour celui qui paye son électricité ? Oui, les syndicats qui ont prévu de manifester ce jeudi. Absolument. Le Vendée Globe, on en a parlé. Ça va être l'actualité de ce soir, toute cette nuit, pour les tout premiers qui arrivent et qui vont s'enchaîner les uns des autres. Oui, c'est ça. C'est vrai que ça fait du bien, un peu de compétition et puis, voilà. Et d'air frais. Et d'air frais, oui. Dans le brouillard, visiblement, au sable de l'Aune. Mais on a nos envoyés spéciaux sur place qui vont nous raconter un petit peu tout ce qui se passe. Cette nuit, demain matin, sur le site de Sud-Ouest, demain matin, dans les colonnes du journal. Avec le premier néo-aquitain qui va faire partie certainement peut-être du tableau final, au moins sur le podium. On espère, oui, que Bestaven va remporter ce Vendée. En tout cas, on espère que tout va bien se passer, tout va bien se terminer. On va raconter cette belle aventure. Et enfin, le couvre-feu à 18h, on l'a vu, peut-être pas forcément les effets attendus par le gouvernement. Mais un autre effet, l'engorgement sur les transports en commun. Voilà, c'est ce qu'on développe dans notre édition de Gironde. Puisqu'on se rend compte, et tous ceux qui prennent les transports en commun s'en rendent compte, que ça bouchonne à 17h, avant 18h. Tout le monde veut rentrer avant le couvre-feu. Et les trams, les bus sont particulièrement encombrés. Donc on est allé voir un petit peu cette situation, comment ça se passait. Et puis essayer de poser des questions aux responsables des transports et des politiques locaux pour savoir comment on peut éviter cet engorgement. Merci beaucoup Sébastien. Merci. À toutes ces informations à retrouver et bien d'autres dans les colonnes du journal Sud-Ouest. Demain, autre sujet d'actualité, l'instruction en famille. Cela concerne 800 enfants en Gironde. Aujourd'hui, ce mode d'éducation est menacé par le projet de loi confortant les principes républicains, anciennement appelé loi de séparatisme. Le texte du projet de loi sera débattu dès le 1er février à l'Assemblée nationale. La commission spéciale ayant fini son examen hier, plusieurs manifestations ont eu lieu pour défendre l'instruction à domicile. Dans leur rang, notamment Anouk et Mao qui font l'école à la maison depuis 8 ans. Elles nous ont invitées chez elles à venir voir leur quotidien à l'X4CAD. Depuis 8 ans, Anouk et Mao Lemaine, 16 et 13 ans, font école à la maison. Habitant à Gradignan, leur quotidien fluctue entre les matières qu'elles souhaitent apprendre et leurs multiples activités à l'extérieur. Donc je me lève, je me prépare, je travaille. Je travaille à plein de droits différents de ma maison, ça dépend de mes envies. Pareil, pour les sujets que je travaille, ça dépend de ce que j'ai envie de faire. Et là, dans l'école américaine dans laquelle je suis, il y a deux échéances dans l'année. Donc voilà, c'est ça ma motivation. Tous les jours, je fais de toutes les matières. Et je fais des langues, par exemple du polonais ou de l'anglais. En France, l'instruction est obligatoire pour tous les enfants à partir de 3 ans et jusqu'à 16 ans révolus. Dans le cadre du projet de loi confortant les principes républicains, anciennement appelé loi contre le séparatisme, la présence des enfants à l'école pourrait être rendue obligatoire dès la rentrée 2021. En fait, l'article 21 du projet de loi, il est tout simplement liberticide. Et ça me concerne directement, même si moi j'ai 16 ans et que du coup je suis sortie de l'obligation, mais ça concerne ma soeur et ça concerne plein d'enfants. Moi, j'ai bénéficié de cette liberté et ça a été 8 ans de ma vie où en fait c'est que des bons souvenirs. Et j'aimerais que ça puisse rester, qu'on puisse toujours avoir le choix. Avec ses parents, Anouk s'est mobilisée pour défendre l'instruction à domicile. Elle a notamment participé aux manifestations qui ont eu lieu à Bordeaux, créé un groupe Facebook de jeunes qui font école à la maison, mais aussi répondu à l'appel à témoignage d'un député pour lui faire part de son expérience. Moi, j'étais plutôt bonne élève en fait, mais j'étais pas très heureuse à l'école. Et en fait, donc on a envisagé de faire un an et de se dire pendant un an, on est à la maison et on teste, on voit ce que ça donne. Et en fait, ça nous a tellement plu qu'on a continué et puis c'est devenu petit à petit mon propre choix. Et c'est un choix éducatif global, quoi, qui s'est imposé comme un projet de vie. Le projet de loi confortant les principes républicains est en ce moment examiné par l'Assemblée nationale. Plus de 1700 amendements ont été déposés. Retour à Bordeaux parmi les décisions prises hier par le Conseil municipal. La première campagne de stérilisation des chats errants dans la ville. Elle devrait commencer mi-février en partenariat avec la SPA. Stérilisation, enfin c'est capture, stérilisation et réintroduction sur site. Et derrière, avec la possibilité de prendre en charge les femmes. Ces chats auront un statut juridique. Et nous, on va pouvoir financer et prendre en charge les bénévoles qui seront les nourrisseurs sur le quartier. C'est un vrai problème à Bordeaux ? C'est un gros problème nationalement et surtout depuis l'année dernière avec la période du Covid. Comme les vétérinaires étaient fermés et très peu considéraient que c'était une urgence. Beaucoup de chats sont en errance aujourd'hui et n'ont pas pu être trappés l'année dernière. Et donc, ils ont fait leur petit. Et dans les Pyrénées-Atlantiques, suite à l'épisode de grippe aviaire, le département étudie toute une batterie d'aides pour les éleveurs touchés et notamment une enveloppe d'aide de 500 000 euros sur 7 mois pour soutenir la filière avicole. Pour la cinquième année consécutive, le campus Ferrandi de Bordeaux, l'école française de gastronomie et de management hôtelier, ouvre un restaurant éphémère sur son site de Bordeaux-Lac. Son nom, le 45 degrés, en référence à l'inclinaison idéale du verre pour y verser de la bière qui accompagne chaque plat. Tous les étudiants de dernière année de bachelor participent à cette opération. L'occasion pour eux d'avoir un premier pied dans le monde professionnel. Julien Bedos. Bonjour, bienvenue au 45 degrés. Trois jours pour convaincre vos papilles, le restaurant éphémère de l'école Ferrandi vient d'ouvrir ses portes et ce sont les étudiants en dernière année de bachelor qui mènent la danse. En 2021, c'est la bière qui sera mise à l'honneur pour accompagner chaque plat. Particularité cette année, toutes les commandes sont à emporter. Ça change tout. Pour nous qui sommes étudiants, on a dû s'adapter complètement à la situation. Donc on a dû modifier vraiment nos préparatifs et l'organisation des restaurants pour justement nous adapter au click and collect. S'adapter, le verbe est dans la bouche des 60 étudiants qui participent à ce projet. Les formateurs restent en retrait pendant que les étudiants assurent l'intégralité du service sans filet de sécurité. Là, ils sont en train de faire les pommes de terre pour le cabillaud. C'est des pommes de terre rôties au beurre. Là, on a choisi le cabillaud vu qu'on a une bière blanche qui s'approche au Sauvignon blanc, ce qui va être le plus accord avec le poisson. Il y a plus de pression parce qu'elle est très difficile, la gestion des réservations, parce qu'elle peut vous monter d'un coup et ça peut vite enlever la mise en place qu'on avait. Quand en restaurant, on dit on fait 70 couverts, on fait 70 couverts, sauf qu'en click and collect, c'est très difficile de bloquer, surtout quand on a un site internet qui peut continuer à commander et commander. Et pour ça, on doit être bien organisé. Mais click and collect ne signifie pas service au rabais. Ils sont aussi exigeants, les clients, en click and collect, qu'en physique ? Oui, ils sont très exigeants. Ils veulent que leur commande soit complète et surtout avoir le bon mode de réchauffage pour avoir une qualité optimale comme dans un restaurant classique. C'est un peu délicat parfois. Chaque jour, ce sont 100 paniers repas qui doivent sortir des cuisines du 45 degrés. L'opération dure jusqu'à vendredi. Au revoir madame. Au revoir. Visiblement, il y en a qui en ont bien profité. Les musées éduquées Branly-Jacques Chirac et d'Aquitaine renforcent leurs liens. Si une coopération scientifique et culturelle existe déjà entre les deux établissements autour de leur collection, c'est désormais une convention cadre de trois ans qui consolide ces liens, comme en témoigne l'exposition Hugo Pratt que le public n'a toujours pas pu découvrir. Covid oblige. Dominique Parmentier. L'exposition que consacre le musée d'Aquitaine au célèbre auteur de BD italien Hugo Pratt, disparu en 1995, s'accompagne de quelques objets prétés par le musée du Quai Branly. Même si le père de Corto-Maltès était un grand voyageur doté d'une imagination prolifique, la confrontation est étonnante. À croire que l'un a directement inspiré l'autre ou vice-versa, au-delà du temps et de l'espace. Depuis plusieurs années, les deux musées se prêtent régulièrement des œuvres majeures. La signature pour trois ans de cette convention cadre va amplifier leur collaboration culturelle et scientifique au-delà des échanges d'œuvres. Des réflexions communes sur des expositions, des échanges d'expositions, mais de la recherche aussi. On a un département de recherche à Branly où on a beaucoup de chercheurs doctorants, post-doctorants, qui sont sur ces spécialités, qui peuvent intéresser aussi le musée d'Aquitaine dans la diversité de ses collections qui touchent les quatre continents, Amérique, Afrique, Océanie, Asie. Pour Bordeaux, qui a l'ambition de faire du musée d'Aquitaine un musée monde, c'est bien sûr très valorisant de s'associer au prestigieux musée parisien fondé par Jacques Chirac. Qui va faire connaître les collections immenses du musée d'Aquitaine qui vont disposer d'un rayonnement supplémentaire de celui que nous leur donnons actuellement à Bordeaux. Donc je pense que pour nous, c'est une opération qui est extrêmement bénéfique. Il faudra bien sûr attendre la réouverture des musées refermées depuis novembre pour pouvoir profiter du fruit de cette collaboration. Et on part à Biarritz à présent où la ville a expérimenté ce mardi sur la plage de Milady le ramassage des déchets par un cheval de trait. Été comme hiver, les plages sont habituellement nettoyées par des tracteurs et en utilisant l'animal plutôt que le moteur, il s'agit de limiter l'impact sur le milieu naturel. Alors ce matin, on fait un test grandeur nature de ramassage raisonné de la plage. On est à la Milady pour ce test, donc à Biarritz. Et voilà, on a fait un test avec M. Susperigui qui est meneur de cheval de trait avec du matériel adapté aux plages pour faire du ramassage de déchets raisonnés. L'avantage du cheval de trait, c'est que c'est le poids par rapport au tracteur et donc du coup de moins tasser le sable et de pouvoir préserver toute la biodiversité qu'il y a sur les plages. C'est possible en plein été, peut-être en partenariat avec... Enfin, ce sera de toute façon en partenariat avec le centre technique de la municipale pour pouvoir, comment dire, faire une partie de la plage donc la plus fragile qui est le bas de la plage et laisser peut-être au tracteur le haut de plage en pleine saison pour aller, on va dire, plus rapidement. En revanche, tout ce qui est hors saison, ce serait vraisemblablement avec le cheval pour justement préserver toute cette biodiversité. Et cette dernière infocirculation, le pont d'Aquitaine sera fermé cette nuit de 21h à 6h pour travaux de nettoyage et d'entretien. Il le sera également la nuit prochaine. Aux mêmes heures, des déviations seront mises en place dans les deux sens via notamment le pont François Mitterrand. Dans un instant, retrouvez l'invité du jour, Muriel Boulmier, la présidente de l'Union régionale HLM. Nouvelle-Aquitaine et tout de suite après, le 19h Sport avec Bastien Loquet, un 19h Sport consacré spécialement au Vendée Globe. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada